bonjour bon c'est bon hein je vais me réveiller ça va jugez pas l'esthétique ouah vous avez vu ça en jette hein ouah bon on est parti pour une petite vidéo c'est ça où on va écouter les anecdotes drôles et bah ça tombe bien parce que moi je suis en dépression actuellement allez on est parti alors j'étais à la piscine et j'ai perdu mon maillot de bain devant tout le monde bonne soirée oui il est 10 heures du matin mais oui bonne soirée si tu veux oh elle a perdu son maillot de bain elle est à la piscine la con et là fallait te mettre un une serviette sur les parties intimes oh ben non mais refais plus jamais ça déjà quelle idée d'aller en maillot de bain à la piscine mais franchement complètement con ça d'ailleurs allez question suivante il y a un mec une fois il m'a pris dans ses bras en pensant que j'étais sa meuf alors que non et là mais c'est qui donc ce malade oh ben next ah bah ça a dû être gênant et là la gênance une sale histoire de paix censée être silencieux dans une salle d'attente bombée et là les gars il en a lâché une dans la salle d'attente oh ah oui non mais ça c'est vrai c'est vrai que l'autre fois je vais vous dire un truc les gamins regardez-y pour vous j'étais aux impôts j'étais en train d'attendre dans la salle d'attente du coup parce qu'on attend dans une salle d'attente et puis d'un coup j'en ai lâché une j'ai lâché une caisse ça a fait et puis c'est parti mais alors en moteur de deux chevaux oh il y avait une nana à côté et là elle m'a mal regardé hé oh la bretelle non mais c'est bon ça on est pas au bois de boulogne elle m'a mal regardé elle m'a mal regardé j'étais mais mal mais mal ah j'étais pas bien j'étais pas bien je vous le dis moi les gamins allez anecdote suivante j'ai avoué à mon cuisinier que sa bouffe était dégueulasse d'accord je suis entré dans une bibliothèque universitaire de médecine et la porte que j'ai ouverte a déclenché l'alarme incendie oh quel abruti celui-là et là t'as dû te faire tirer la tignasse comme pas possible à mon avis t'as dû en prendre une je te le dis obligé de galoche une de mes copines pour faire fuir un fou en boîte de nuit jpp jpp jean pierre pernaud non jean pierre pernaud philibert non qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas oh bah non mais n'importe quoi il y a vraiment des cinglés en boîte de nuit faut faire attention les gamines oh bah t'as bien fait oh n'importe quoi j'ai roté sur un livre youtube alors qu'est ce que c'est youtube qu'est ce que c'est livre moi j'y comprends rien faut un dictionnaire pour me traduire un live youtube un live un direct c'est ça t'as roté et ben tu t'excuses et puis c'est tout c'est naturel de roté comme péter d'ailleurs les enfants faut pas avoir peur j'étais parti aux toilettes avant de quitter mon taf le superviseur avait enfermé l'entreprise oh non bah moi j'aurais été folle ah non mais tu pouvais pas sortir par la fenêtre oh enfermé une nuit dans une entreprise quelle horreur mais quelle horreur oh 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 n'importe quoi j'ai déjà mis une claque à mon père oh alors ça c'est pas bien non 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 mais pas de claque à ses parents ça va pas alors qu'il conduisait car il parlait mal de ma mère d'accord d'accord bon règlement de compte dans la voiture ok pas de souci en c1 je me suis pissé dessus en classe car la maîtresse ne voulait pas me laisser aller aux toilettes l'olent en balan mais moi j'aurais fait la morte 1 1 j'aurais attendu que les secours viennent me chercher te rends compte tu te fais pipi dessus je vais vous en raconter une belle j'étais en cours d'histoire en cm1 et il y avait une une photo dans un manuel d'histoire qui me faisait rire j'ai mis ma tête et ça c'est vrai pour le coup c'est vrai j'ai mis ma tête dans mon cartable parce que je voulais pas que la maîtresse me voie rigoler ça c'est une anecdote drôle et là d'un coup moi j'avais la tête dans le cartable les fesses en l'air je sais pas ce qui m'a pris j'ai rigolé je sais pas ce que j'ai fait j'en ai lâché une mais lâché une j'ai accusé les voisins j'arrêtais pas j'étais mal mais j'étais mal j'ai accusé mes camarades de classe en bas cette réputation elle m'a suivi jusqu'à la fin de mes années de primaire j'étais mal j'étais mal je peux vous le dire les gamins j'étais mal mais ça c'est vrai j'ai eu la diarrhée à l'aéroport avant de monter dans l'avion l'enfer le vol oh il a eu une diarrhée foudroyante ça c'est ce qu'on appelle une diarrhée foudroyante faut prendre des médicaments hein ah ben non mais prends une petite tisane ou un thé du lac pitchola c'est très bon ça un thé masala j'étais chez mon cousin je suis tombé dans les escaliers et on s'est foutu de moi en rigolant ben tu m'étoiles on t'y fait une chute de 25 mètres dans les escaliers toi ce que tu penses à faire c'est de rigoler et là mais les abrutis oh ben non mais c'est pas bien faut pas se foutre de t'imagines si c'était fait mal le gamin oh lors des feux de la saint-jean au lac de crissé un de mes amis est tombé dans le lac par erreur hélas oh ben non mais il a été fini à la pisse ou quoi lui oh il était sûrement bourré non mais il n'a pas vu le lac c'est vrai que la nuit voilà quand j'étais petit j'ai vu mes parents faire craque oh malheureux oh là là mais qu'est ce que je vais faire deux on a le public qu'on mérite ça c'est clair question suivante avec ma pote on se fait ventouser les fesses avec ventouse de toilette et sa mère est rentrée dans la pièce oh alors déjà qu'est ce que tu foutais avec une ventouse de toilette sur les fesses elle mettait pas bien dans ta tête toi et puis la mère est rentrée ah ben elle pouvait pas toquer déjà elle non mais le respect de l'intimité de ses enfants oh non mais vous êtes vraiment des fous oh là 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 tu parles des anecdotes je vais vous raconter une anecdote drôle parce que moi j'en ai pas du temps que ça l'autre fois j'invite la simone à boire le café jusqu'ici tout va bien mais là moi ma maison est en travaux t'avais le rejet qui était en train de faire des travaux devant je sais pas ce qu'il refaisait le 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 pavillon là je sais pas quoi il a fait un truc enfin bref c'est des détails quoi et donc j'avais une planche on avait mis un panneau ne pas marcher sur la planche emprunter le chemin à côté la simone con comme elle est dans sa petite tête là dans ses neurones là qu'est ce qu'elle fait elle marche sur la plaque qui fallait pas marcher et ben pas manquer j'étais dans la cuisine en train de préparer j'entends hurler j'ouvre la porte et là je retrouve une simone au fond du trou complètement dans un état mais lamentable la boule et cailloux tout en elle était dégueulasse elle était vautrée elle avait pété son orteil gauche du pied gauche sa hanche décalé son bras retourné on est obligé d'aller aux urgences heureusement c'était des fractures et pas des factures c'était des fractures donc ça va un plâtre une semaine de convalescence et puis basta quoi on n'en parle plus mais qu'on a eu peur en tout cas ben moi j'ai eu très peur peur pour mon gravier il venait d'être fait l'hôtel me l'a défoncé ah non la simone moi je m'en fous mais mais c'est surtout pour mes travaux le roger il en était malade pas de la simone il était malade de ses travaux non la simone bon voilà c'est une seconde d'anecdotes bon les loups oh bah vas-y t'as qu'à tomber toi je te dirai rien les loulous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo youtube venez sur instagram luca humoriste et sur tiktok je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye salut alors il faut vraiment que j'arrive me doucher gagne moi ça c'était pas non mais on n'en voit pas la couleur de ma peau alors qu'elle est dégueulasse c'est plus lui vraiment pas la couleur de ma peau